salut l'équipe c'est parti to the moon pour les crypto bien évidemment on ne reviendra sur la folle nuit d'hier où la folle soirée c'était assez exceptionnel on a breaké les 70 mille dollars on le sentait en direct là que je vous ai partagé tout ça sur twitter on reviendra là-dessus on reviendra justement sur ce fameux titre est ce que c'est parti to the moon pour les crypto on parlera évidemment des alt de la bitcoin dominance et pas mal de petites choses qui sont en train de se passer ce matin le btc il est quasiment aux 71 mille dollars on a 70 1950 on prend quasiment quatre pour cent on a été aussi qui prend quatre pour cent 2600 dollars reste de la meub est bien entendu très très vert quand on a un joli rebond de btc comme ça même si hier soir ça a mis un peu de temps du côté des alt mais ce matin il se réveille enfin on a plus 15% du côté de crypto clé bar bravo lu shiba qui lui emboîte le poids mais qu'avec un petit 7% bitcoin cash qui fait un joli 8% dans le milieu de tableau la belle paire fait du côté des sticks qui fait 6 et demi pour cent et oui 8,7% on a encore les mêmes poignées les ménconnes pardon qui continuent d'exploser et ses runes qui est cinquantième qui pousse un joli 10% ce matin évidemment lié à l'écosystème bitcoin les gars du coup du côté tout d'abord du daily du btc donc hier on a eu un joli petit break tout simplement on a été chercher les nouveaux plus haut donc ça c'est plutôt bien entendu plutôt boule ce que je vous disais voyez là la cassure elle est vraiment franche alors bien évidemment on a toujours des risques de réintégration mais là regardez on a été chercher les stops qui se situe au dessus des 70 mille dollars ça y est ça a été pris et la prochaine target elle est tout simplement pardon elle est tout simplement au dessus de cette zone est donc au dessus des 72 mille dollars c'est là qu'on devrait aller atterrir bien entendu on peut se faire repousser avec quelques informations notamment à la réouverture des marchés américains il faut qu'ils soient aussi boules que nous mais c'est vraiment très très propre ce qu'on est en train de faire on voit d'ailleurs du côté de notre ami btc usdt perd du côté de binance donc on a été chic raté tous les stops on a tapé les 71 1600 et vous voyez on voit les stops qui sont au dessus de 72 mille 144 dollars et après bien évidemment si on continue de pousser ce sera la th donc on a bien tenu ces 0 38 2 donc ce fibo il n'a plus il n'a plus lieu d'être donc c'est plutôt pas mal ce qu'on a ce qu'on a vécu là bravo à tous ceux qui ont cru en tout cas du côté du weekly pourquoi je vous montre le weekly parce que je voudrais vous montrer des choses assez importantes c'est que très souvent alors c'est lié à pas mal de choses c'est que d'une part l'explosion elle se fait au deuxième franchissement de la th ce que vous voyez on a franchi juste là une première fois l'ancienne ath donc était aux 70 mille dollars grosso modo et en fait c'est au deuxième franchissement qu'on a une vraie explosion alors on a une très très grosse consolidation et on revient en 2018 voyez juste là hop donc c'était on va mettre d'ailleurs j'ai peut-être mis une trend line c'était il y avait les clôtures de bougies c'est un peu moins propre mais c'est pas mais vous voyez c'est à peu près sur cette zone et après qu'on a eu une deuxième explosion c'est quand on a franchi deux fois la th on est juste là on a été gratis grappillé un petit peu par là mais ça n'a pas tenu il ya une petite consolidation et c'est la deuxième fois que l'impulsion était la bonne et en fait c'est là les gars qu'on aura un to the moon pour les crypto vous voyez juste là je vous remontre un exemple c'est encore plus parlant entre 2013 et 2014 voyez ici on avait la th juste là hop on a été grappillé une fois ici et après on a eu une grosse correction et c'est après enfin qu'on a eu l'explosion du bull run qui nous a amené jusqu'en 2017 en janvier 2017 avec la th qui était à l'époque juste un peu en dessous 19000 dollars derrière gardez bien le bien en tête ce truc parce qu'en dessous des 19000 dollars pour moi ce serait pas surpris si jamais on a un bull run très très fort on s'arrête un peu avant les 200 milles même si je pense qu'on ira beaucoup plus bas moi mes targets sont plutôt entre 130 et 150 je vous le montrerai d'ailleurs tiens aujourd'hui on ira acheter un oeil sur mon graphique qui vous montre ça mais du coup retenez que c'est au niveau de cette bougie qu'on a eu l'explosion donc c'était sur la semaine du 14 décembre 2020 et pourquoi c'est hyper important je vais vous montrer avec la beacon dominance en tout simplement qui évidemment est en train de faire des nouveaux plus haut on va se remettre on est toujours en weekly et si on revient en 14 décembre 2020 hop ça devrait être par là décembre 2020 voyez regardez comme c'est propre 28 décembre 2020 c'est après la cassure de la th regardez c'est vraiment très très propre qu'on a eu la vraie ad season et c'est pour ça que je suis qui me tarde vraiment qu'on break la th puisque tout simplement c'est là qu'on a l'explosion donc là la première semaine 14 décembre c'était juste là donc pendant deux semaines le btc était encore très très fort donc ce qui pourrait nous emmener pourquoi pas aller rechercher cette trend line mais c'est en train d'être le cas en ce moment voire même le petit canal et puis après deux semaines plus tard pourquoi pas d'avoir justement cette fameuse ad season et ce serait vraiment fantastique donc dès que vous allez voir le btc qui va breaker son ath on sera vraiment très content parce qu'on se dit que l'ad season pourrait enfin commencer parce que là c'est pas du tout le cas et ce sera l'occasion de peut-être créer enfin victoire j'espère que cette petite donnée vous intéresse parce qu'elle est vraiment très très chouette et pour le coup il n'y a pas grand monde qui en parle mais pour moi c'est une des plus importantes en tout cas les gars n'hésitez pas à nous rejoindre du côté télégramme on partage des petites news des petites infos vous avez toujours le bonus du côté de big head 20 euros de cash 1 pour le coup si vous pouvez les traiter les utiliser les retirer vous avez juste à cliquer sur le bouton participer vous inscrire faire le cas aussi et faire et acheter quelques crypto en spot vous faire un peu de trading et vous recevrez c'est 20 usdt donc profitez-en le lien est en commentaire et du côté de youtube en description en tout cas hier en plus on a été gratté pas mal de petites liquidités qui étaient juste là vous voyez il ya pas mal de grosses liquidités qui nous attendent au dessus des 72 mille dollars pour moi c'est la prochaine la prochaine target alors on va espérer qu'il n'y ait pas de dessoufflement du mouvement et après il ya une grosse un petit un cluster qui aime et qui quand même assez important vous voyez il ya quasiment 10 milliards pour le coup qui se situe au dessus des deux lattes et lâche j'ai là pour le coup ben ce sera magnifique et bien évidemment faut surtout pas se faire rejeter pour faire faire un scénario à 2021 du coup d'hier on a eu beaucoup de liquidation 228 millions alors ça reste un peu faible on a connu on a quand on est monté jusqu'aux milliards ce qui est dommage c'est qu'on est toujours à 0 1% et vous avez quelques fouines qui sont encore négatifs notamment injectif pour le coup c'est plutôt pas mal on peut aller jeter un oeil tout ailleurs et puis et puis c'est tout il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus des milliards de crypto qui sont qui sont en négatif mais mais on espère avoir un peu plus de jus il faut pas surfer contre la tendance et hier je vous partagez en direct live sur twitter parce que je sentais que ça chauffait un tout simplement il y avait des énormes en vous voyez juste ici quand vous avez des gros murs pour le coup du btc annoncé c'est pas clair là dessus tac 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 où est ce que c'est où est ce qu'il est non c'est malheureusement c'est pas clair mais il y avait il y avait des grosses quantités en millions de btc qui bloquaient mais en fait les market cap makers sont allés chercher sont allés chercher justement cette liquidité puis on a été briquer la th cette vidéo elle est topissime on voit vraiment le truc qui est en train de de titiller et de pousser donc c'est plutôt c'est plutôt très très cool et les exchanges effectivement se sont fait un paquet de thunes en tout cas le dollar il est toujours sous sa résistance même s'il fait des même si aux 104 points pour l'instant il grappille des nouveaux plus haut mais c'est ça m'étonne d'ailleurs que aussi je vois pas beaucoup d'analystes en parler regardez moi quel point c'est une résistance là c'est vraiment très très clair c'est une zone qui a été travaillée qui a fait office de support café office de résistance qui est la netline de ce w donc c'est normal qu'on ne passe pas comme dans du beurre et bien entendu ce qu'on veut c'est que le dollar se fasse tout simplement rejeter en tout cas les news importantes les trucs intéressants c'est ce que je vous partagez c'est du côté de fait alors je suis pas rentré dedans parce que je vous cache pas que j'étais pas serein sur sur ce mouvement mais regardez comme c'est propre on a été chercher les 0,78 avec une mèche un peu plus importante il ya plus de volatilité sur les arcs et on rebondit dessus il y en a aussi qui est très intéressant je suis pas rentré dessus non plus mais on a été pile chercher avec cette mèche hier les 0,38 2 et quand vous avez un asset qui est vraiment très très bullish ah bah pour le coup il va pas chercher ses 0,68 et ses 0,5 de retracement et on a rebondi direct dessus donc malheureusement je vais considérer que le train est passé de ce côté là du côté d'injectif puisqu'on en a un petit peu parlé vu qu'il a les fondings négatifs on peut se remettre dessus parce que c'est plutôt intéressant voyez on est toujours dans une super zone là de rechargement entre les 0,78 et les 0,68 donc d'un point de vue professionnel on est toujours sur une très très bonne zone pour repartir il y en a un aussi qui est très beau comme ça je peux vous le montrer c'est AR aussi qui est sur des zones vraiment hyper intéressantes sur sur du long terme je n'ai pas tracé mais voyez on revient tester cette link line et si on le fait en direct live je vais peut-être pouvoir vous le faire c'est pratique ça du côté de billette est-ce que je suis dans le bon sens oui je suis dans le bon sens vous tirez votre fribo du point bas du point haut ça vous servira pour tous les pressions bull run pour les prochains bull run pour le coup et vous voyez on est pile entre les 0,68 et les 0,78 6 donc c'est vraiment très très propre ce qui est en train de se faire aussi du côté de AR alors pour l'instant il n'y a pas de de figure de retournement donc attention ça peut encore ça peut encore chuter mais en tout cas on a atteint des zones qui sont plutôt propres je voulais remettre juste injective pour voir si on a des petites figures de retournement on a un petit w qui s'est formé ici on est en train de retester la netline on a un gros support qui est en train de se former vers les 18 10 pour le coup c'est assez propre on a bien chassé les stops avec cette mèche juste là bref vraiment très propre injective et AR si vous croyez au projet puis n'hésitez pas à les regarder la tokenomics moi je m'arrête là parce que ça risque d'être trop long donc les gars bien surveiller ce que va se passer à l'ouverture des marchés américains et si le marché ouvre dans le vert et boule je pense qu'on ira chercher les 72 000 aujourd'hui pour l'instant c'est vraiment très très propre ce qu'est en train nous proposer le btc on espère qu'il va emmener les altes avec lui passer une très très bonne journée n'oubliez pas les petits bonus du côté de bidget pour ceux qui sont pas encore dessus et on se retrouve demain ciao bon